C'est le contraire, je mettais ma main là. Je vais faire ma clé d'épaule avec la rotation de mon épaule. Et là, j'ai la clé d'épaule. Quand elle est bien en bas, c'est là que je peux amener là. Et je peux aussi faire la clé d'épaule. Ça va ? Il faut le faire ça. C'est demandé ? C'est montré dans le DVD. C'est un DVD. Tu l'amènes au sol. Il est 3M d'arrière. J'ai pas tout ça. On est bien avec moi quand vous faites ça. Il a disparu complètement. Je vois plus sur Facebook. Il est mort. On passe la marque. En fait, je mets quand même déjà mon fil gauche sur le côté. Je vais décaler. Et je fais une bonne pression. Ah oui, c'est ça. On va dire, on s'en fout. Ça, j'aime bien ça. On s'entremêner. On ne l'aimène pas d'ailleurs. Au début, demandez-lui de ne pas vous aider parce que ça va vous obliger à venir passer. Il ne faut pas faire plus longtemps. Parce que s'il passe derrière, c'est pas lui qui se les doit. Non, parce que lui, il va... Il ne va pas, il ne va pas. Il faut te faire plaisir. Maintenant, là, il m'aide. C'est facile. Mais en réalité, toi, tu vas venir. Là, là, j'ai une chance de passer. Bien sûr, il n'y a plus de surprises. Ah oui. Là, on doit l'amener au sol ou pas ? Bon, pas forcément. Il faut faire un contrôle de roue. Si, tu peux l'amener aussi au sol. Mais si tu veux l'amener à sol. C'est obligé, moi, je ne l'ai pas. Avec les genoux. Non, je ne peux pas le faire. Ça, tu ne peux pas tomber ton fil. C'est pas obligé. Alors, je le fais doucement quand même. Premièrement, les coudes sont vers l'intérieur. J'amène vers l'arrière. J'amène vers l'arrière. Et là, je descends. En gros, je fais tac et je tasse. Je tasse vers l'arrière. Mais d'abord, il faut que la tête soit comme ça. Il faut que je suis obligé de l'emmener vers l'arrière et que je tasse vers le bas. Et je tasse vers le bas. On écrase. On écrase. On peut aussi faire ça. D'accord. Amener au sol. Ça, c'est un contrôle protège. Ça, c'est pas le contrôle protège. Ça, c'est pas le contrôle protège. Le contrôle protège, c'est ça. C'est tout doucement. Donc, je peux soit saisir la tête, soit les vêtements. Je prends le côté. Et je l'accompagne au sol. On peut saisir les yeux. On peut faire les deux. Et il avait montré une forme comme ça. Pour le dégager, qu'il n'est vraiment pas dessus. Oui, c'est ce qu'il a fait là. Comme ça. Ah oui. C'est un peu ce que j'ai fait. C'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que tac, tac. Et d'un des moments, je me décale sur le côté. Mais je peux aussi me laisser tomber par terre. D'accord. Et je peux aussi faire ce... Comme sur le... Faire une bonne tape. Mais alors... Vers l'arrière. Vers l'arrière. Comme si je le tassais. Vas-y, c'est un tout petit peu. C'est nickel. Un pantalon de l'état. C'est de faire la clé aussi, correct ? Oui, c'est... Et avec la surprise... Là... C'est la clé du policier, un petit peu. Je viens prendre. Et là, du coup, je l'amène vers là. Tac. Alors... Je peux ramener sa main. Je vais m'aider pour l'amener au sol. Je peux faire un petit murage. Un petit murage. Voilà. Et je peux aussi amener tout simplement. Deux. Et résiste. Comme ça résiste. Je donne un coup. Et je passe juste au pied. Il n'y a pas l'arrière. Je fais attention au choc de tête. Et là, j'ai une bonne clé. Je peux même mettre les deux. Euh... Je pense que ça fait déjà un petit dossier. Il y en a d'autres qu'on fera après. Dans le temps. Je prends la main. Tac. Et là. Hop. Je sens l'épaule. Je le montre le plus haut possible. Je mets mon... Non, ce n'est pas trop. Non, mais il ne doit pas s'en empêcher. Je mets la main avec le calme. Je ne prends pas la... Ça ne sert à rien. J'ai là. Derrière. Et là. Tac. J'ai normalement le poignet et l'épaule. Et là, je fais un mouvement de rotation important. C'est sec. Rotation ou plus vers là-bas ? Non. C'est-à-dire, je vais vers là. Mais en même temps, je m'aide. Avec le poignet. Parce que là, tu vois, j'ai moins de distance que... Et après, il faut l'emmener tout de suite au sol. Tu l'emmènes au sol. Tu lui sors l'épaule. Ça, c'est pour lui sortir l'épaule. Ce n'est pas pour la faire avancer. C'est vrai qu'on prend ici. Et tu peux l'emmener au sol. Tu peux l'emmener au sol. Tu tournes au sol. Tu tournes au sol. Avec ou il se rend l'épaule ? Il y a pas du tout. C'est pas dur de l'amener au sol. Et là, quand on est là, l'objectif, c'est quand même de léser l'épaule. Tu peux l'emmener au sol. Merci. Je ne sais pas. Voilà. Il n'est pas forcément montré dans la vidéo. Si je monte bien, il est là. Oui, je l'avais montré au sol. Il existe. Après, il y a encore d'autres choses, mais... Je voudrais que... Non, c'est bien déjà. Je récapitule une dernière fois. Très bien. Très bien. Donc... Un. Un. L'autre côté, pareil. Ensuite, les clés de doigts. Et le 3, le coude. Et le coude. Et le coude. Les clés de doigts. Comme ça. Sur le côté. Vers le haut. Vers la droite. Histoire. Et aussi vers le haut. Ensuite, on a la prise de main. En avance. Droite. Ensuite, une fois que je l'ai fait, je lève. Je prends l'autre main. Je positionne. Et je vais dans la direction. Ensuite, je le fais. Boum. Il résiste. Boum. Derrière. Je repris sur le choc de pouce. Et puis, c'est pas mal déjà. On verra la reste. Merci. Alors, c'est un angle particulier. Je suis dans une position bien droitier. Moi, je suis dans cette position-là. Alors... Si jamais, il ouvre. Vas-y. Ça, on connaît. On commence. S'il ouvre, je vous passerrai pour l'examen. Parce que c'est pas facile à repérer ça. Vous êtes d'accord ? Et là, vous demandez d'ouvrir la fermée ? Ou... On fait ce qu'on veut ? On fait pas préciser. C'est pas précisé. Tu vois, comme... C'est pas précisé. Et par contre, si tu regardes la vidéo, il explique que si c'est ouvert, ça redevient normal. Donc, ça veut dire que... Il peut, s'il veut, t'attaquer en étant ouvert mes cercles. Oui, oui. Je dis rien. 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 Il va te demander. Merde, faut que je coupe ça. Va falloir que je fasse un... Donc, on part d'un travail sans angle, où j'ai deux possibilités. Vas-y. C'est propre, ça. Ouais. Tu as déjà travaillé. Alors, on recommence. Et là, dans cette position-là, je peux faire ça, ou alors, je peux casser. j'empoche. Je me retourne. Boum. Sur le bras. Je résiste un petit peu. Vraiment en mettant le poids de corde. Je frappe plusieurs fois. Je saisis. Je peux aussi, je t'amène au sol. Faire une variante. Avec un désarmement. de frapper. Avec une gauche. Je recommence. Un piston. D'accord. La suite peut être la même. Je peux aussi faire la variante. Ensuite, je peux aussi positionner ma jambe droite derrière. Avec le bras. Et partir ensuite, sur une clé de cervicale. Je ne peux pas. Je recommence. Un. Deux. Je prends le visage. Les yeux. Et je fais une clé de cervicale. C'est plus qu'en 75. Si tu n'as pas pu faire le tour. Boum. Rien ne t'empêche de donner un coup de coude. Tu vois. Parce que tu ne peux pas passer derrière. Tu as fait ça. Boum. Arrête. On fait autre chose. Il ne faut pas rester figé. Mais. Il est pareil d'un côté. De l'autre côté, je fais ou pas ? Non. C'est pareil. Non. C'est pareil. Il est pareil avec sa main à gauche. Donc. J'amène soit. Il y a celui-là. C'est plus tranquille. Bam. Boum. Là. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a. Moi je n'en ai pas mis encore. donc tu pars quelle position quand la main est en bas ou quand la main est en haut alors je pars où la main est en haut et quand on tape sa descend après sur le côté c'est sur le côté on y va là je partirai pas à ce moment-là d'accord normal encore boum ok et alors on se repasse là c'est pareil vas-y plusieurs sensibles maintenant on va bam 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 on juste désarmer pour désarmer la chaîne c'est pas si facile de ce côté-là